Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellin sur Solution Linux 2012 avec moi Frédéric Baille de Linutop, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de ce petit boîtier que vous fabriquez et qui utilise du logiciel libre. Tout à fait. Donc Linutop, pour vous présenter un Linutop, c'est le Linutop 2. C'est un petit boîtier PC qui contient une flash, qui est une mémoire flash qui remplace le disque dur. Il n'a pas de ventilateur, c'est vraiment ce qu'on appelle un fanless, un discless. Donc ça ne fait pas de bruit, ça consomme très peu. Et c'est utilisé pour faire soit de l'affichage dynamique, de l'accès Internet ou toute application un peu embarquée mais dans une version PC. Donc il embarque aussi un logiciel Linux qui est basé sur Ubuntu, qui est une version allégée d'Ubuntu, que l'on peut verrouiller en lecture seule, ce qui permet de minimiser les coûts de maintenance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a configuré sa machine, on rajoute soit des applications, soit on le configure d'une certaine manière en fonction de son usage. Et à la fin, on rajoute un password et ça verrouille le système. Et au bout de suivant, grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'il change tout le système en RAM et le système ne bouge plus. Donc le seul maintenance qu'on pourra lui apporter, c'est de redémarrer la machine et elle retrouvera son état initial. Donc pour des kiosques de consultation ou de l'affichage dynamique ou des utilisations un peu dédiées sur un réseau. Par exemple, il y a des gens qui l'utilisent pour faire des sons de réseau, ça permet de le disséminer sur différents éléments d'un réseau d'entreprise et de mesurer la qualité de service par des tests sur le réseau. Donc des petits boîtiers comme ça sont assez pratiques parce qu'ils consomment peu, ils ont un coût de maintenance réduit. Et Linux permet d'avoir une solution vraiment stable et qui peut durer assez longtemps dans le temps par rapport à d'autres, puisqu'il n'y a pas besoin de l'upgrader, il fait tout le temps la même chose et il redémarre tout le temps avec le même système. Donc cette année, on a sorti un nouveau système qui vient compléter notre gamme. Dans nos logiciels, on a un Linux standard avec des logiciels standards et on a ce qu'on appelle un kiosque qui permet de faire soit des bornes d'accès internet, on peut verrouiller en whitelist ou en blacklist l'accès internet pour le poste, soit de l'affichage dynamique. Et dans cet affichage dynamique, on peut afficher soit des photos, soit des vidéos, soit des URL. Parce que de plus en plus, l'information est sur internet et il faut montrer directement internet si on veut montrer ce que l'on fait. Voilà, présentation intégrée depuis des pages web. Et donc l'avantage de pouvoir montrer des URL, c'est qu'en live, on montre ce qu'il y a sur internet. Et le dernier aspect, c'est qu'on peut aussi insérer des URL de type vidéo, donc des streams vidéo. D'accord. Et on peut afficher des morceaux de vidéo comme ça qui sont en local sur le réseau. Donc ça permet de faire des petites playlists avec la durée d'affichage des différents éléments. Et le dernier élément qu'on a rajouté sur ce logiciel, en fait, c'est un service qui est sur internet qui permet de programmer cette playlist. Et donc tous les lignes utop qui sont configurées pour afficher une chaîne afficheront cette playlist. Donc elle sera chargée en local dans la machine et même s'il y a une coupure réseau, la playlist continuera à tourner en consommant peu de bandes passantes sur le réseau. Donc ça permet de faire des affichages dynamiques dans les vitrines, dans les magasins ou dans les agences immobilières, par exemple. D'accord. Donc c'est un usage assez ciblé. Tout à fait. Mais qui peut être utilisé par n'importe qui, n'importe qui qui a besoin d'afficher sur un réseau d'écran pourra utiliser ce système. Il utilisera internet ou le réseau local et ça évitera de reconstruire une infrastructure spécifiquement pour ça. Et ça reste assez léger, ça pèse pas très lourd sur le réseau. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un peu le cœur de cible de ce type d'application, le grand public. Pour cet usage. Le grand public, je connais pas de gens qui aient des réseaux d'écran, mais pourquoi pas ? On sait jamais si on veut choisir ce que l'on veut diffuser ou avoir une playlist qui défile chez soi ou avoir des informations. Si on a des clients qui font ça en local, dans les hôtels, pour avoir la météo ou les informations locales sous forme de pages HTML qui se défilent et qui s'affichent en local sur un écran, dans une entrée ou dans un lobby ou dans les entreprises, on a aussi ce type d'application. D'accord. Et les évolutions un petit peu ? Les évolutions à venir, on travaille sur la prochaine version de Linux. C'est-à-dire, nous, on utilise Ubuntu, donc la 12.4. Et on est en train d'optimiser le logiciel pour cette version-là qui sortira courant juillet. D'accord. Donc ça sera vraiment notre dernière version. Et le service Linutop que les gens peuvent essayer s'appelle Linutop.tv. Donc c'est le nom de la société .tv. Et là, on peut se loguer. On a des exemples de ce que l'on peut faire avec. Et faire un essai. Le logiciel peut être utilisé aussi sur PC. Les gens peuvent le télécharger et faire un test de l'affichage dynamique directement intégré dans ce logiciel. D'accord. C'est un petit logiciel. Il ne fait que 700 MB. Il tient aussi bien sur clé USB que sur disque dur. Ok. On peut donner un prix ? Ça coûte combien ? Celui-ci, il est à 280 euros hors taxe. Il est disponible directement sur notre site. Livrable en deux jours en France. D'accord. Ok. C'est simple comme ça au moins. Oui. Ok. Donc un site web, une URL où on peut retrouver toutes ces infos. Le site, c'est www.linutop.com Ok. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation. Je vous en prie. Bon salon. Et puis à bientôt. Au revoir. A vous aussi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501